Du hip-hop, maintenant une danse libre au cœur du festival Calypso à la Une francophone du 64 minutes. J'ai le plaisir d'accueillir le créateur de ce festival Calypso, Moura Merzouki. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes depuis 2009, je pense, le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. Alors, vous êtes vous-même danseur et chorégraphe. On vous doit notamment en 1998 le spectacle Récital qui a marqué l'histoire du hip-hop. Alors aujourd'hui, ce festival Calypso en est à sa cinquième édition. Il se poursuit jusqu'au 22 décembre à Paris et dans toute l'île de France. Avant d'en parler, on va regarder d'abord ensemble quelques images de ce festival. C'est un peu un patchwork de différents spectacles. C'est un feu d'artifice avec des shows, des battles, des dizaines de compagnies. C'est ça, le festival Calypso ? C'est exactement ça. C'est la cinquième année. Donc, on est ravis de poursuivre cette belle aventure qui accueille énormément d'artistes et de plus en plus. Donc, cette année, 36 compagnies seront présentes pendant toute la durée du festival. C'est 18 lieux, 63 représentations. Donc, c'est énorme dans 14 villes d'Île-de-France. Donc, c'est un beau rendez-vous et on est ravis de l'élargir d'année en année. Oui, c'est ça. C'est dans l'Île-de-France. Donc, c'est dans le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, à Paris, évidemment, dans les Hauts-de-Seine et dans l'Essonne. Complètement. L'ADN du festival, c'est Créteil, AOCCN. Et puis ensuite, on travaille en collaboration avec différents partenaires à travers l'Île-de-France. Alors, vous avez parlé de 36 compagnies, je pense. C'est ça, 36 compagnies. Compagnies françaises, mais pas seulement. Pas seulement. Alors, cette année, pour la première fois, on a proposé une soirée internationale avec deux compagnies. Une compagnie, des danseurs venant du Brésil et puis une compagnie de Colombie. Donc, l'idée, c'était de proposer au public français des artistes d'ailleurs qui ont aussi du talent et qui font évoluer à leur manière cette danse qui est née dans la rue, le hip-hop. Tout ce qu'on voit sur scène, c'est du hip-hop à ce festival. Alors, c'est de la danse hip-hop. Ce sont des compagnies qui ont appris à danser le hip-hop d'abord dans la rue. Ils ne sortent pas du conservatoire, mais ce sont des artistes aujourd'hui, des artistes qui ont des choses à dire et qui sont à la croisée des arts, qui n'hésitent pas à mélanger le hip-hop avec la danse contemporaine, avec le cirque, etc. Et c'est ce qui fait sa singularité aujourd'hui, c'est que c'est une danse qui s'adresse vraiment à tous les publics. Alors, elle s'adresse à tous les publics, mais elle vient de la rue, vous l'avez dit. J'imagine que pour vous, responsable d'un centre chorégraphique national, promouvoir la danse, promouvoir cette forme de culture, c'est une démarche qui est aussi, d'un certain point de vue, politique, citoyenne. D'une certaine manière, oui. Quand on voit les bienfaits de la culture sur la jeunesse, sur tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment, l'art et la danse nous permettent de mieux comprendre l'autre, d'être curieux, d'évoluer. C'est ce qui se passe avec le hip-hop depuis 30 ans maintenant. Et on voit aujourd'hui tous ces artistes qui ne viennent pas du conservatoire, le talent qu'ils ont, l'envie comme ça d'évoluer, de créer. Alors, il y a énormément de talent dans les quartiers. Et on est ravis de voir que le hip-hop continue à se développer, continue à prendre des risques, avec pour but toujours de toucher un public large et de dire que c'est un art à part entière. L'année dernière, vous avez touché près de 40 000 personnes, je crois, des dizaines de milliers de personnes. Tout à fait. L'année dernière, c'était 40 000 spectateurs. Donc, c'est dire qu'il y a un public pour cette danse. Est-ce que vous connaissez les gens ? Qui vient voir vos spectacles ? Quel est votre public ? C'est tous les publics. C'est à la fois le public abonné, c'est à la fois un public qui vient pour la première fois dans les théâtres, c'est un public familial. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propositions de tous ces artistes sont des propositions qui sont à la fois divertissantes, à la fois exigeantes, à la fois populaires. La force du hip-hop, c'est qu'elle s'inscrit dans tous ces endroits. Et effectivement, on se rend compte que les propositions des chorégraphes touchent véritablement tous. Et c'est un vrai bonheur, d'autant plus aujourd'hui. On a besoin de rassembler, on a besoin de voir toutes ces générations, toutes ces classes sociales au même endroit pour vivre les mêmes émotions. Alors, on va regarder encore un, je crois que c'est votre dernier spectacle, qui s'appelle Carte Blanche. On va voir des images d'un spectacle que vous allez d'ailleurs redonner prochainement, vendredi prochain, je crois, à Sceaux. Voilà, c'est ça. Alors, celui-là, c'est... Alors, je me trompe parce qu'il y a deux caméras. Oui, donc celui-là, c'est bien Carte Blanche, effectivement. C'est une pièce que j'ai faite dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de la compagnie Kaffig. Les danseurs que l'on voit là aujourd'hui, enfin, dans ce spectacle-là, ce sont des danseurs qui ont partagé avec moi 20 ans d'histoire de compagnie. Vous n'avez pas de Kaffig, ça, c'est votre compagnie que vous avez créée ? C'est la compagnie Kaffig qui a 20 ans, effectivement. Kaffig, ça veut dire quoi ? Qui veut dire la cage en allemand et en arabe. C'était la première pièce que j'ai faite et c'est une espèce de contre-pied parce que mon travail, c'est tout, mais pas la cage. C'est justement être sur l'ouverture, sur le partage, sur les rencontres. Voilà, donc ce spectacle-là, c'est un clin d'œil à 20 ans d'histoire que je voulais partager avec le public. Ils se portent bien, le hip-hop en France ? Ils se portent très bien. Après, c'est toujours pareil, c'est une danse, c'est une culture qu'il faut continuer à accompagner parce qu'il y a beaucoup de talents qui demandent qu'à ce qu'on les soutienne et c'est ce qu'on essaie de faire. Et vous êtes là pour ça et je vous souhaite un bon fin de festival qui se prolonge jusqu'au 22 décembre dans plusieurs salles d'Île-de-France. Il faut regarder sur Internet, Festival Calypso, on trouve tous les renseignements. Merci beaucoup d'avoir parlé de votre festival sur le plateau du 64 minutes.